Alors, bonjour. À la question « Accordez-vous votre confiance à M. Jean-Martin Hossin pour être le chef d'Option nationale? » Vous avez répondu « oui » à 97 %. Mille merci. Merci beaucoup. Je dois vous dire que la question n'était pas posée, mais moi, j'ai confiance en vous à 100 %. En fait, on avait demandé 95, donc il y a 2 % qui n'ont pas fait ce qu'on avait demandé et on va les trouver. Merci beaucoup. C'est vraiment un bel honneur que vous me faites et comme je l'ai dit tantôt debout sur ma chaise, je vais tâcher de mériter à la fois votre confiance et le signe de votre volonté que je sois à temps plein au parti aussi. Vous le savez, c'est vraiment très bien parti. Des gens aussi illustres que M. Parizeau, hier encore, l'ont dit. Ce qu'on fait, c'est nécessaire. C'est non seulement utile, mais c'est nécessaire. Il faut continuer à le faire. Et ce congrès-là, 1000 personnes, c'est vraiment fantastique parce que vous allez être des piliers partout dans toutes les régions du Québec pour former d'autres gens et en inviter d'autres au congrès qui viendront à s'impliquer dans les exécutifs locaux parce que c'est la base d'une élection dans chaque comté, l'exécutif local pour les comités électoraux qui suivent. Donc, ça va être important, en partant d'ici, tout le monde, chacun dans vos régions, dans les 17 régions, de fonder des exécutifs locaux dans tous les comtés. On est très avancé. Il en reste quelques-uns à faire. Il faut les faire le plus vite possible. En situation de gouvernement minoritaire, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est rappelé aux urnes. Donc, comme je l'ai déjà mentionné à des journalistes, je pense qu'on serait le parti le plus prêt à aller en élection à ce moment-ci parce qu'on a connu une élection sans aucun moyen. Donc, on sait c'est quoi. On va l'avoir avec encore plus de moyens la prochaine. Donc, s'il devait y avoir des élections très rapides, on serait les plus près des cinq partis relativement par là, évidemment. Mais bref, on a hâte. Moi, j'ai hâte, en tout cas, à la prochaine campagne électorale. Puis, on va être encore plus forts qu'on l'a été à la dernière, maintenant qu'on a des moyens et une équipe qui commence à se structurer vraiment. Merci encore de votre travail là-dessus. Parlant de ma cravate, j'en ai mis une de toutes les couleurs aujourd'hui parce qu'hier, il y a des gens qui m'ont fait des remarques sur ma cravate rouge. Si vous aimez le rouge, regardez ici. Le bleu, c'est là. L'orange, c'est là. Le vert, c'est ici. C'est juste une cravate. Faites-vous-en pas. Le rouge, c'est pas grave. J'ai aussi une petite parenthèse sur les interventions d'une minute qu'on trouve courtes et même les candidats, les 35, je pense qu'il y en a qui ont trouvé ça vraiment très court, une minute. C'est juste pour vous habituer. À l'Assemblée nationale, les déclarations de députés, c'est une minute. Et il y en a plusieurs parmi vous qui seraient députés un jour. Donc, j'espère que ce sera une bonne pratique pour la suite des choses. Il faut absolument, j'ai remercié, on a remercié tous ensemble tantôt Sarah, Nelly, Laurent et les autres aussi et tout le monde ici. Mais il faut absolument faire une main, réserver une main d'applaudissement absolument fantastique pour celle qui était vraiment la gestionnaire du Congrès ici, qui a travaillé sans dormir pour la dernière semaine et même quelques-unes avant, Mme Julie Surprenant, qui a fait un boulot absolument… Et merci évidemment à toute l'équipe. C'est un travail d'équipe formidable ce congrès-là. Tous les commentaires vont être reçus. D'ailleurs, si vous voulez en faire et que vous n'avez pas encore fait, vous allez toujours nous joindre par le biais du site Web. Il faut que le prochain congrès tienne en compte tout ce que les gens trouvent qu'il aurait pu mieux aller cette fois-ci. Mais vous le savez, puis je pense que ça a été bien réalisé de bonne foi, même pour ceux qui faisaient des commentaires constructifs, mais qui disaient que telle ou telle chose aurait pu être faite différemment. Il n'y avait que de la bonne foi dans ce congrès-là, évidemment, et ça s'est vu. Et moi, ce que je vois, c'est une salle très contente de son congrès. Et moi, en tout cas, ça a dépassé toutes mes attentes, ce congrès-là, à la fois en termes de nombre de participants et de déroulement des activités. N'oubliez pas qu'on avait reçu 300 propositions à peu près, un peu moins de 300 propositions en tout, et qu'on avait décidé de faire tout ça en plénière pour que tous les membres entendent tous les débats. Est-ce que la prochaine fois, il faudra faire des ateliers d'abord, donc comme on le disait tantôt, peut-être une troisième journée, donc la première journée des ateliers par thème, quitte à ce que certains membres n'entendent pas tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas être dans deux ateliers en même temps, mais faire des choix d'ateliers pour mettre la priorité sur certaines propositions qui seront ensuite en plénière. On pourrait faire ça. Ça prend évidemment plus de temps, plus de ressources, mais l'idée de la plénière cette année, c'était pour que tout le monde, dont ceux qui en étaient un premier congrès, entendent tous les débats du début à la fin. Donc, c'était dans un objectif, évidemment, de, je dirais, presque de formation pour que les gens prennent goût à ça et soient présents au prochain congrès avec un ou deux membres de leur comté en plus. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre patience. On a fait un travail immense en fin de semaine. On a fait beaucoup de travail et ce qui a été mis en dépôt aussi va être poursuivi à la prochaine conférence nationale ou au prochain congrès, sans doute une conférence nationale avant un prochain congrès, mais je voulais vous rassurer, tout le travail que vous avez mis dans la proposition d'amendement va être débattu. Donc, il n'y a rien de tout ça qui est perdu. Tout ce qui n'a pas été traité durant ce congrès-là est remis à un traitement ultérieur, mais tout ça va être discuté, soyez-en certains. Je veux, en terminant, vous rappeler pourquoi on existe. Parce que ça, ça revient tout le temps. Je l'ai mentionné hier. Quand on se fait poser des questions sur notre action politique, ça revient tout le temps à la comparaison avec un autre parti, vous le savez très bien. Et même ceux qui ont milité dans l'autre parti ont tout le temps le réflexe de comparer avec cet autre parti-là. Je ne mentionnerai pas le PQ. Et je rappelle qu'on n'a pas été fondés contre un parti. On a été fondés pour une cause qui avait été délaissée, selon nous, par ce parti-là. C'est très différent. Les militants au Parti québécois, chez Québec solidaire, bonjour encore, sont de bonne foi, sont ceux qui se disent souverainistes, le sont autant que nous tous ici. Les plateformes diffèrent, les méthodologies, les techniques, la mécanique diffèrent peut-être. On pense qu'on a la bonne. On a la bonne, on le sait. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'on pense qu'on a la bonne. Mais bref, ces militants-là mettent le même temps que nous. Donc, il ne faut jamais se définir ou se définir comme étant en opposition à autre chose. Il faut rester positif comme on l'était depuis le début. C'est ce qui nous distingue en bonne partie des vieux partis. Nos messages sont des messages de proposition, de réforme, de proposition, d'amélioration, plutôt que de dire « eux ont mal fait en 1996, puis lui a fait pire en 2003 ». Ça, ça ne mène nulle part et les gens en sont un peu tannés. D'ailleurs, c'est ce qui a désaffecté, en fait, la population envers cette chose politique. Avec, je vous dirais qu'avec la raison de la question nationale, la raison souverainiste aussi qui m'a fait quitter le PQ, l'autre raison, c'était ça. J'y voyais maintenant un parti axé vers les calculs stratégiques, professionnels, politiciens, opportunistes pour améliorer son score aux élections avant de se poser la question « qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt collectif ». Et ça, c'est une question qu'il ne faudra jamais oublier dans nos démarches politiques, dans nos plateformes. Il faut toujours se poser la question « qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt collectif du Québec dans le domaine politique, de politique publique » et rester fidèle à ce principe-là. Et si on fait ça, on va vieillir beaucoup moins vite que les autres partis qui sont devenus professionnels trop rapidement. M. Lévesque, René Lévesque, disait que tous les partis vieillissent mal. On peut peut-être prouver qu'il y en a qui vieillissent moins vite que d'autres. Je pense qu'on est vraiment très bien partis parce que les gens qui sont dans notre parti sont très jeunes. Ils n'ont pas trop de réflexes acquis. Je ne dis pas que ceux qui ont plus d'expérience ont de mauvais réflexes. Mais la moyenne de notre membership, en fait, aux alentours de 30 ans, c'est extrêmement prometteur. C'est comme des racines neuves qui poussent. Et la formule de Sol d'hier, qu'il faut réveiller, c'était quoi la formule, Sol? C'est magnifique, ça. Notre mission, c'est de réveiller l'irréversible. C'est vraiment très beau. Sol est un grand philosophe. Je l'aime beaucoup. On va voir les résultats. Je ne veux rien dire. On va voir les résultats au Conseil national. Mais bref, on a une mission très importante en politique au Québec. C'est à la fois de soutenir la cause nationaliste, c'est évidemment la cause souverainiste ou indépendantiste. Pour moi, le mot importe très peu. L'objectif est le même pour tous ces gens-là qui utilisent un mot différent. Mais c'est de réveiller cette cause-là et de faire en sorte que les gens se réintéressent à la politique. Parce que même si, je ne le souhaite pas, mais même si le Québec demeure une simple province, il faut que les gens se réintéressent à la chose politique pour que ça aille relativement mieux au sein d'une province que ça irait encore mieux si on était un pays, évidemment. Mais s'intéresser à la chose politique, c'est nécessaire, quel que soit l'avenir constitutionnel du Québec. Évidemment, nous, on est convaincus et il faut convaincre les gens que le meilleur avenir possible, c'est que ce soit notre constitution à l'intérieur de notre pays. Si on le fera, puis on va y arriver, j'en suis sûr. Mais bref, d'avoir intéressé des milliers de personnes à la politique ou d'avoir intéressé pour la première fois des milliers de personnes à la politique, je pense que c'est notre plus grand accomplissement pour l'instant, avec évidemment le fait d'avoir remis la souveraineté à l'avant-plan. Et je peux vous dire que depuis qu'on existe, le Parti québécois parle un peu plus de souveraineté dans ses discours. Pas le gouvernement, par contre, il ne faut pas mélanger ça. Le Parti québécois peut en parler, mais pas le gouvernement. Mais bref, on a déjà eu un impact majeur sur la politique au Québec et c'est juste le commencement. Donc, je vous remercie, je vous souhaite bon courage pour la suite et bon travail parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup tout le monde, infiniment. Merci. 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 Merci.